Des vitres cassées au troisième étage d'une petite résidence d'Armentière. C'est dans cet appartement qu'habitait Josiane Troy, 84 ans, et son petit-fils Franck, 37 ans. Ces vitres ont été brisées mardi lors d'une intervention des pompiers, c'est dire le climat de violence qui régnait dans le logement. Josiane Troy avait emménagé ici il y a trois mois. Elle n'avait pas eu le cœur de fermer sa porte à ce petit-fils SDF qui n'avait pourtant plus le droit d'approcher sa grand-mère. Il buvait beaucoup, donc c'était l'alcool. Ça, on le savait. Donc il séquestrait aussi sa grand-mère ? Oui, on a entendu dire séquestrer et même taper dessus. Ça, c'était clair. Il y avait même eu une injonction contre lui. Il n'y avait plus le droit de venir ici ni chez elle. Les faits se seraient déroulés mardi sur ce pont enjambant le canal de l'Alice où depuis ce quai le long des berges. Franck aurait amené ici sa grand-mère avant de la pousser à l'eau sur son fauteuil roulant. Les voisins décrivent un homme violent, désociabilisé, rongé par l'alcool. Je le voyais parce qu'il venait souvent réclamer des sous pour acheter une baguette. Non, en réalité, c'était pour de l'alcool. Il venait chez vous réclamer de l'argent ? Quand il me voyait dehors ou à ma tante. Dehors. Oui, il faisait ça à tout le monde. Franck, qui a été hospitalisé, devrait être mis en examen cet après-midi pour homicide ou pour assassinat si sa grand-mère est morte noyée après avoir été jetée encore vivante à l'eau. Merci. 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 Merci.